Sous-titres par Jérémy Diaz Et bien salut à tous et à tous il est 16h comme d'habitude enfin non pas comme d'habitude je veux dire comme prévu nous nous retrouvons pour le deuxième épisode près de cet arbre rose et on va pas perdre plus de temps que ça voilà les amis on va continuer nos péripéties j'espère que vous allez tous très bien moi ça va nickel comme d'habitude 12e épisode du coup de j'ai été de tiki summer mais absolument pas de lucius island l'île délicieuse je crois que ça veut dire ça en français alors nous ne sommes pas sur l'île vous le savez nous sommes en expédition totale plus qu'une épave de bateaux d'ailleurs à explorer et on aura cet objectif de valider moi j'aimerais vraiment pouvoir faire face à plein de zombies noyés malgré qu'ils me font un petit peu stressé vous l'avez vu dans le dans le dernier épisode mais voilà pour qu'ils nous donnent un petit peu les loots que nous attendons avec impatience donc là je ne sais pas où nous sommes mais nous y sommes et nous y allons mais on va essayer de reprendre de l'eau dès que ce sera possible direction la jungle on pourra peut-être explorer un temple dans la jungle si temple il y a bien évidemment mais en priorité du coup mon bateau il est là je commence à être un petit peu full à d'ailleurs regardons juste la beurre et trezormap non on s'éloigne et ben on n'en a rien à péter du coup et vous savez quoi fuck la vie on n'a qu'une seule vie pareil les patates empoisonnées je sais pas quoi ça sert ça dégage nous voilà on jette un petit peu tout c'est un peu un peu l'été c'est un peu le mois de juillet on fait un petit peu ce qui nous plaît j'ai envie de dire chacun fait 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 ce qui lui plaît 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 voilà ça y est juillet je suis excité toi même tu sais d'ailleurs voilà au moment où je vous dis ça je ne sais pas si le truc en question sera sorti regardez incroyable incroyable encore alors dans le dernier épisode on en a vu un là on en voit un nouveau et je vous jure mais vraiment alors là je c'est incroyable je n'en ai jamais vu dans la vraie vie enfin la vraie vie oui mais qui a déjà vu ça dans la vraie vie je ne sais pas je me pose la question mais je veux dire j'en ai jamais vu sur minecraft un mais vraiment de moi même en tout cas c'est incroyable c'est incroyable et là on en a deux en très peu de temps et ça c'est incroyable ça ça fait ça fait le plaisir voyons voir ce qu'il ya dans les coffres j'espère qu'on a quelque chose d'intéressant parce que sinon je vais bouillir on a un village là bas oh la 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 c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien j'adore une poule une poule tout va bien j'adore explorer j'adore l'exploration vous savez qu'est ce que nous avons oh la la des blocs de fer pas du tout ce sont des smooth stone slab quel enfer un bloc dehors là-haut je suis sûr que j'en avais raté un alors hop 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 non mais c'est génial il va tomber dans la lave oh la la mais je suis un monstre là si j'avais une pioche en diams on aurait pu aller dans le nether mais j'ai pas envie oh ah dommage on n'a pas assez d'obsidienne ça aurait été stylé non mais je rigole de toute façon j'ai pas envie qu'on aille dans le nether c'est pas du tout l'objectif qu'est ce qu'on peut faire tiens avec une fire charge est ce qu'il ya un mode chère de nether briques voilà c'est le seul truc qu'on peut faire et ça vient du mode quark très bien sinon le reste s'il touch très bien on s'en fiche complet le briquet c'est quoi je quand même garder le briquet sur moi au cas où au cas où au cas où sait-on jamais voyons voir le petit village que nous attend donc là-bas euh bonjour un raccoon un petit raton laveur c'est tellement mignon ça les amis vous savez que j'aimerais adopter un raton laveur non je rigole je sais pas j'avais envie de dire ça vous savez j'aime bien dire des phrases des fois un chat vous savez que j'adore les chats bon ça c'est vrai alors oh c'est mignon par ici comment on fait pour rentrer on peut pas rentrer qu'est ce que c'est que cette sorcellerie attendez mais on peut pas rentrer ah mais il y a une porte je vais pas leur voler le blé ils ont besoin de manger les animaux alors plein de fermiers oh j'ai pas assez attendez oh attendez fantastique non mais qu'est ce que je fais moi hop allez frérot let's go let's go mon pote let's go mon pote ah bah voilà il m'a rien débloqué de plus lui des carottes des carottes pareil ok c'est cool bah on a bien fait d'être passé par là on se fait un petit peu plus d'émeraude ça fait toujours plaisir ensuite des patates des pommes vous savez quoi les pommes j'en ai rien à foutre non mais parce qu'après on va être full pour pas grand chose il y a un petit chaton qui miaule je l'ai entendu miaou 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 excusez moi si vous avez un chat qui regarde votre vidéo il doit comprendre ce que je suis en train de dire et ça doit pas lui plaire alors ok bah je pense qu'on a fait le tour aussi hein globalement ok 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 on se casse on se casse on va pas faire plus d'échanges que ça ça sert à rien c'était juste histoire de gratter un petit peu par ci par là des émeraudes voilà je vous le dis hop continuons 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 on est bientôt à la jungle très sincèrement moi j'aimerais naviguer sur l'eau mais comme là le soleil va se coucher on en profite on va pouvoir dormir paisiblement là un coup de briquet il y a toute la forêt qui prend feu je vais pas vous mentir que j'ai une petite pulsion pyromane là mais je vais pas le faire nous ne sommes pas là pour ça et je vous embrasse tous peace and love peace and love bon les amis oula ah non c'est encore des ratons laveurs je croyais que c'était des loups de toute façon j'ai pas d'eau sur moi euh j'aimerais alors en parlant d'eau alors là je parle pas d'os mais j'aimerais vraiment retourner vers l'eau y'a pas d'océan là parce que là je veux pas faire 1800 blocs sur la terre ça je vous dis direct ah non ça ça va pas aller ça ça va pas aller sauf si on tombe sur un biome marécage et qu'il y ait des slimes mais sinon ça va pas me plaire ça va pas me plaire longtemps cette histoire bon écoutez là je vois qu'il y a de l'eau d'ailleurs on va pouvoir on va pouvoir dormir c'est incroyable les bruits qu'ils font ces ratons laveurs oh une ruche incroyable ok qu'est-ce que c'est que ça ah ah oui en effet ah oui en effet un petit étang de lave quand même bon allez hop dodo fait dodo fait dorothée nous on se casse on va prendre le bateau vous savez quoi dans le doute si jamais ça nous mène à la victoire et puis surtout ça va plus vite et ça nous fait pas perdre de bouffe et en fait on s'est fait calotte ah non si on peut continuer par là si c'est un cul-de-sac je suis très énervé c'est un cul-de-sac je suis très énervé je pense que ça s'entend mon énervement est à son paradoxisme le coup dur le coup dur pour le joueur allez n'oubliez pas le pouce bleu les amis évidemment sur cet épisode s'il vous plaît et si cette série vous plaît toujours autant bien loin de notre maison mais vous savez que quand on retournera sur notre île on va être en mode ah ça fait du bien what qu'est-ce que c'est que ce truc ah j'ai jamais vu ça vous croyez qu'il y a des cadavres dans l'épaule oh 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 pardon c'était un peu tendancieux mais c'est génial alors si ça ça aurait pu me dropper des slime balls oh oh mais ça aurait été génial c'est incroyable c'est totalement incroyable ce truc hop miniature c'est incroyable j'ai beaucoup aimé ah pouce bleu rien que pour ça allez on continue qu'est-ce que c'est que ça des chats ah non c'est les les tachers j'aurais dû ramener mon livre qui explique les animaux on regardera ça à la maison on regardera ça à la maison là c'est cool parce que du coup on découvre enfin des nouveaux animaux du mode Alex Mobs et du coup et ben on pourra après lire le petit bouquin qui nous explique ce que c'est comme animal parce que du coup ça je ne sais pas ce que c'est comme animal alors vous êtes peut-être très nombreux à savoir ce que c'est et je suis quelqu'un d'un culte mais moi je ne connais pas en tout cas ça ne me dit rien surtout en anglais si c'était en français peut-être que voilà mais en l'occurrence par contre on va arriver au biome jungle et on n'aura pas pris la mer et donc autant vous dire que c'est la merde je suis un peu triste mais on s'est foutu dans quoi on s'est foutu dans quoi bon je ne suis jamais passé par là les amis ça ne me dit rien je ne suis jamais passé par ce biome vraiment je n'ai jamais fait de ligne droite en fait c'est ça ce qui est fantastique oh des baies mais attendez oh mais carrément alors bon disons le niveau nourriture on est très très bien aïe ça pique on est très très bien niveau nourriture à la base mais on va toujours prendre ça c'est toujours ça de plus toujours ça de prix quoi on ne dira pas non ok très mignon par ici ouais bon là on arrive au biome jungle donc là l'idéal bon là entre nous on va quand même rentrer dans le biome jungle éventuellement pour voir si on peut trouver un petit temple c'est toujours sympa mais après il faut vraiment qu'on reprenne la mer quoi il faut vraiment qu'on reprenne la mer après alors 900 mètres on y arrive alors normalement là où j'ai mis le waypoint c'est vraiment oh docteur who c'est vraiment à l'entrée de la jungle si je dis pas de bêtises enfin en tout cas à une entrée parce que j'imagine bien que il y en a plusieurs oui oui c'est pourquoi ok bon écoutez on va prendre l'eau là ça me dit rien je suis pas passé par là ok j'ai dû venir par le nord je sais pas j'en ai aucune idée bon les amis on est bientôt 800 mètres 800 mètres en soit 800 mètres c'est à la fois bientôt et à la fois c'est loin c'est vrai en fait mine de rien c'est quand même loin je dirais pas comme ça bon je rappelle slime ball slime ball mais aussi alors plongée aquatique des colliers aussi qu'on pourrait récupérer dans des coffres ce serait génial et voilà globalement globalement ce qu'il faudrait trouver dans des coffres ces bruits d'ambiance de jungle là comme ça vous savez les voilà tous ces bruits là que vous entendez putain mais qu'est-ce que ça me donne envie de relancer green hell et de rejouer dessus mais vraiment vous savez que green hell c'est un let's play que pas beaucoup de personnes ont vu et vous êtes peut-être très nombreux à regarder cet épisode sans avoir vu mon let's play sur green hell franchement les gars mais regardez ce let's play je vous assure vous serez pas déçus je l'ai terminé comme il fallait je vais pas vous spoil la fin je vais rien vous spoil mais regardez ce let's play s'il vous plaît regardez le premier épisode et faites vous votre opinion et après vous allez probablement kiffer la suite incroyable alors oui j'ai eu beaucoup de mal sur le le jeu est compliqué disons le j'ai eu beaucoup de mal au début après je m'y suis fait et incroyable incroyable ce jeu mais vraiment et du coup quand j'entends ces bruits d'ambiance là j'ai vraiment envie d'y retourner mais ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie de refaire l'histoire à la fois tellement elle m'a un peu retourné le cerveau mais en même temps j'aimerais vraiment relancer le jeu mais voilà après relancer le jeu pour rien faire bon clairement voilà c'est pas ouf allez on y arrive mais quel enfer je déteste ce genre de biome où il y a des montagnes de partout mon pote c'est la galère je communique avec les animaux vous inquiétez pas vous comprenez pas mais quel enfer quel enfer cet endroit on y est pas encore ah voilà on commence à voir la gueule de la jungle il était temps oh là là il faut redescendre quel enfer pardon j'avoue j'ai exagéré sur le troisième cri mais je vais pas vous mentir que j'ai eu un peu peur c'était les ours les ours gentils je vous rassure j'avoue le troisième cri j'ai exagéré mais j'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais j'ai fait une de ses têtes mon cerveau il s'est retourné là ok allez on est arrivé mon dieu d'ailleurs je dis depuis tout à l'heure quel enfer j'ai envie de faire un jeu de mots quel enfer vert enfer vert green hell voilà bref tout mène à cette série voilà c'était là que j'étais c'est là que j'ai récupéré le melon d'ailleurs ok bon bah c'est parti pour se perdre c'est parti pour se perdre et si on trouve un temple et ben Tzartek bon évidemment avec la map en haut à droite on pourrait facilement trouver un temple j'avoue on pourrait facilement trouver un temple alors 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 ouah mais qu'est-ce que c'est beau allez un petit screenshot pour les souvenirs 3-6 oh là là mais qu'est-ce que je vous propose comme contenu mais je suis mais d'un talent mais incroyable là-bas il y a l'air d'avoir un désert mais en fait la jungle est immense enfin je ne doute pas qu'elle soit immense mais je pensais pas que ça continuait par là ben moi je vais continuer toujours direction ouest vraiment vous savez quoi le but du jeu là on va vraiment s'éloigner le plus possible de ma base vous savez que le retour je le fais pas en vidéo avec grand plaisir je vais pas vous infliger ça mais on va vraiment partir très loin très loin très loin et on va essayer de de découvrir des choses à moins que là il y a un océan là-bas non non il y a que dalle euh s'il y a un océan moi j'y vais moi il faut que je trouve des temples marins enfin les ruines sous-marines pardon à chaque fois je me trompe non il y a rien là-bas j'avais cru voir un truc j'avais cru voir un truc mais elle est magnifique cette jungle mais dites moi qu'elle est magnifique on est sur green hell ou quoi là c'est super beau je sais pas comment faire pour monter tout ça mais c'est magnifique ça donne envie de faire un truc là bon c'est bien trop loin de notre base pour qu'on fasse quelque chose mais ça donne quand même et franchement et en vrai alors parlons-en mais les biomes jungle c'est quand même un des premiers biomes de minecraft vania enfin en vrai c'est pour moi c'est un des biomes les plus vieux bonjour à tous c'est à dire que attendez mais il y a une construction là oh yes une épave objectif validé les amis nous avons exploré les 5 épaves et ben voilà on en a de la chance dis donc la chance est des fois dans mon camp alors maintenant il faut trouver le coffre oh putain j'ai bien fait d'art mais putain j'ai une hache sur moi je suis un beau gosse j'ai pas entendu dites moi je suis un beau gosse alors voyons voir bon j'ai pas oh bah hé bah alors hé c'est fait pour ça après tout alors petit coffre non mais là on se fait arnaquer là on se fait arnaquer ah ça va pas me plaire cette histoire non mais y'a pas de coffre c'est moi qui ai pas compris ou non mais attendez y'a pas de coffre bon c'est pas grave mais moi j'aimerais bien récupérer des loot euh attendez là le soleil se couche et j'ai aucune envie de de mourir non mais y'a pas de coffre non mais sans déconner là y'a pas y'a pas de coffre euh il est où mon lit oh mon lit mon lit il est là ça y'est je on dirait pas comme ça mais je panique voilà bon bref euh y'a pas de coffre bah écoutez c'est pas grave on va pas non plus chercher midi à 14h quand même non mais je suis débile rassurez moi c'est moi qui ai pas compris mais non l'avant du bateau il est bel et bien là y'a pas de coffre bon écoutez les gars y'a pas de coffre on va pas non plus euh là y'a un océan du coup on pourra y aller je fais juste un petit tour si on trouve pas un temple là bas y'a une construction trop bien trop bien trop bien on va y aller peut-être nous réserve-t-elle des surprises aussi oh là là mais qu'est-ce qu'on est bien ici mais qu'est-ce que vous en pensez là incroyable incroyable alors bonjour à tous oh 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 insupportable une patate super putain on a beaucoup de patates et ça c'est cool ok bah écoute merci en tout cas quand même là on a un désert peut-être qu'il y aura un temple aussi dans le désert non c'est incroyable ouh y'a peut-être moyen la jungle est tellement grande mais là il faut qu'on y passe plusieurs épisodes les amis pour trouver si on veut trouver tout ce qu'on veut trouver oh là y'a peut-être des pandas y'a peut-être des pandas là vu qu'il y a une c'est quoi je vais prendre de la hauteur je vais voir des pandas je vous le dis je vais voir des pandas je vais voir beaucoup de choses aujourd'hui alors est-ce qu'il y a des choses sympas là ah non c'est pas un désert c'est encore la jungle putain mais c'est gigantesque là y'a plus de jungle là-bas ça doit être gigantesque là aussi ça a l'air gigantesque du coup on va en profiter un peu Tetsulo si jamais y'a un petit temple non une ruine pardon une ruine aquatique et des zombies noyés je rappelle des zombies noyés putain ce serait incroyable des zombies noyés avec une tenue de plongée et après c'est carré on va sous l'eau quand on veut comment on veut parce que oui du coup juste pour vous dire scuba hop on peut pas crafter on peut pas crafter c'est vraiment à récupérer sur les zombies noyés j'insiste je tenais à vous le dire si jamais on peut pas on peut pas crafter parce que je sais plus si je l'avais dit d'ailleurs ok là on a un désert par contre ouais là on a un désert on a un désert désert tu gueules bêbêbêbêbêlri Désert plus jungle C'est quand même le bon plan Un crabe Ouais non c'est juste une côte Voilà je sais bien les amis Qu'il y a quand même moyen qu'on passe à côté de De bien des choses Mais vous ne m'en voudrez pas Je pense On ne peut pas non plus faire 32 allers-retours Aux mêmes endroits Pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose C'est quoi je vais un peu rentrer De nouveau dans la jungle je ne sais pas On va voir Voyons voir de plus près Parce qu'en vrai je ne pense pas que dans les Je pense pas que dans les temples de jungle Il y ait des Des loots de dingue Qui viennent des mods Ça m'étonnerait C'est quoi ce bruit Il y a une moto ou quoi Ah c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça qui fait ce bruit Ah ouais Ces petits trucs mignons Ça fait autant de bruit Et franchement à la limite je croyais qu'il y avait un jaguar les gars Mais vraiment j'ai eu peur J'ai cru qu'il y avait un jaguar Mais attendez c'est super stylé regardez Genre piscine Avec une vue incroyable Bon Moi j'ai eu peur Je sais pas vous J'ai cru que j'allais me faire attaquer Alors vous savez sur Green Hell Pour ceux qui ont suivi le let's play J'insiste Mais j'ai été traumatisé par les jaguars Forcément en Amazonie Et euh Enfin les jaguars Léopard, tigre Je sais pas ce que c'était Du coup je suis traumatisé par ça Et euh Et j'avoue est-ce que le Est-ce que le mod ajoute des jaguars Je sais plus Faudrait que je fasse gaffe quand même Bon on va prendre le bateau On va allonger On va allonger Du coup je sais plus si je disais un truc Je suis persuadé que je disais quelque chose Alors C'était peut-être pas forcément pertinent Comme à mon habitude Bonsoir On est à 7000 blocs de mon île C'est incroyable Nous sommes si loin Bonjour Putain mais je me fais pas respecter par les blocs Bon c'est cool mine de rien Dans cet épisode aussi On aura découvert des choses Moi vous savez voilà Vraiment j'aime beaucoup ces épisodes de balade Alors après je sais pas vous Je compte vraiment sur vous Pour donner vos retours en commentaire Même si Je les vois pas tout de suite Mais ça me permettra de savoir Et de mieux vous connaître aussi Parce que du coup même pour les prochains Let's play Sur Éventuellement d'autres jeux Ou n'importe Comme ça Ça me permet de savoir un petit peu Ce que vous aimez Ce que vous aimez pas Et de savoir Sur quoi Je pourrais peut-être un peu plus Accorder du temps Bon Après c'est quand même nécessaire De partir De faire ce qu'on est en train de faire Mais Voilà Là je pense qu'on est quand même parti Pour trois épisodes A faire ça Enfin du coup encore un dernier épisode Quoi vous m'aurez compris Oh Un singe C'est incroyable On fait plein de découvertes Bon C'est pas qu'on a pas de chance Mais On a pas de chance On va continuer Allez on part sur un cul de sac La jungle Mais vraiment Mais elle est gigantesque Attendez Le waypoint De l'entrée de la jungle Elle est où ? A 2000 blocs Globalement C'est à dire qu'on a parcouru 2000 blocs dans la jungle C'est C'est phénoménal Voilà C'est phénoménal Juste prendre en compte Que mon épée peut lâcher A tout moment Donc si jamais je me bagarre Attention Attention Putain mais c'est incroyable Allez saute moi dessus T'imagines il me monte En vrai ce serait stylé Qu'il me monte dessus Je suis sûr qu'il y a moyen Je suis sûr qu'on peut apprivoiser ça D'ailleurs Putain J'ai trop hâte de faire ça D'apprivoiser Des animaux Et de les renommer Nommés par des noms d'acolytes Ah bah oui Donc c'est ça Il faut aussi qu'on trouve des name tags On a tellement de choses à trouver Non mais la jungle est encore Non mais c'est incroyable C'est incroyable Ouais on a tellement de choses à trouver Donc voilà C'est pour ça il nous faut des coffres Etc quoi Mais là en vrai Dans le soleil va se recoucher Là on va incessamment Sous peu repartir sur l'eau Stylé On va faire un petit dodo Et après on va repartir sur l'eau Très clairement Mais c'est magnifique cette plage Près de la jungle et tout Et oh la la Tu vois ça donne envie De faire une série en parallèle Tu vois ce que je veux dire ou pas Et de De construire quelque chose là Et de ce Oh la la Ça ça me donne envie De lancer The Forest Même pas Green Hell Mais The Forest Pareil hein Si jamais vous avez jamais vu ce let's play Je fais de l'autopub Et j'ai bien raison Attendez c'est des fleurs cannibales Non ça me fait rien Ah si ça donne du poison Ah d'accord Bah attendez Fallait me le dire aussi Ouais je me disais bien Que c'était un truc pas bien Rafflesiacide On peut faire quoi avec On peut rien faire Hop ça dégage Si on peut rien faire Ça sert à rien Ok Bon on va continuer On va nager Ça fait du bien un petit peu De se rafraîchir Cuit de sac Bon écoutez On va dormir J'espère franchement J'espère franchement Que je suis pas passé A côté d'un temple Que vous avez vu Parce que là j'aurai le seum Là je vois bien Je vous vois bien En commentaire dire Eh A 12 minutes 22 Tu as raté un temple Et ça ça ferait mal A la chourette Bon on va dormir Et on va repartir dans l'eau Je pense J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est la fin De la jungle là Non Je me trompe Bien sûr je me trompe Une vache Bonjour On se croirait sur Crusoé C'est incroyable Bon Bah écoutez Dommage 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 Ça continue là-bas Mais arrête Arrête Je ne te crois pas Allez On va pouvoir dormir Sur la plage Au bord de l'eau Oh la la Magnifique vue Magnifique Magnifique D'eau à la mer A tout moment La marée remonte Et on se noie Voilà globalement Comme là Hop on prend le bateau Et on va Regarder sous l'eau En plus on a une belle vue On arrive à bien voir Ah c'est pas mal ça Là on voit super bien Donc on risque De ne pas passer à côté De Il y a un zombie noyé Là-bas Là je l'ai vu Les zombies noyés Il nous les faut J'en ai vu un Il y a un dessous de moi Là j'ai pas rêvé J'en suis persuadé Hop Alors Là Voilà Et il n'a rien sur lui Oh il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Cool Il y en a plusieurs Il a une coquille de nautile Dans la main Mais c'est incroyable Non Pourquoi il m'attaque pas J'ai l'impression Ils sont tellement nuls Et bien voilà Et on récupère Une nautilus shell Mais c'est trop bien En plus c'est rare Alors je sais plus A quoi ça sert Le mec ne joue plus A minecraft Depuis longtemps Ça sert à faire un conduit Ah oui c'est pas ouf Ça c'est pas ouf Oui Voilà C'est pas du tout Une priorité Je ne vois pas Ce que je vais en faire Je ne compte pas Faire de dôme sous l'eau Ou quoi Nous ne sommes pas Sur madventure Bon Continuons nos expéditions Et c'est bien Si on voit un zombie noyer Il faut vraiment se focus Sur lui Parce que Non seulement Il pourrait me looter Un trident Mais également Cette fameuse tenue De plongée Et surtout aussi Ça voudrait dire Qu'il y a peut-être Un monument Un monument Une Une Tu m'as compris Voilà Une ruine Une ruine sous marine Voilà Un bateau juste ici Bah écoutez On a validé L'objectif des bateaux Mais on va y aller La petite épave Parce que Les coffres Toi même tu sais On pourrait quand même Tomber sur quelque chose D'assez intéressant Alors On va juste faire de la place Dans l'inventaire Parce qu'à un moment donné À un moment donné Je veux bien Je veux bien Mais Attendez Je sais ce qu'on va faire 4 et 4 Et hop 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 On fait de la place Comme on peut Ficelle J'en ai pas besoin Pomme Je n'en veux pas Je jette Je jette Mais je vais récupérer Là du coup Je suis un cassos Allez on y va J'espère qu'il va y avoir Un trou d'air Yes Ça c'est trop bien ça Heureusement qu'il y a encore Des trous d'air Alors Une Buried treasure map Ça je prends Comme dit je peux jeter A tout moment Voyons voir Alors attendez Qu'est ce qu'elle me dit On voit rien je suis bête On va Continuer Il doit y avoir un coffre ici encore Ok Nul Nul Le charbon On prend Sinon c'est pas ouf On respire On écoute s'il n'y a pas de zombies noyés Et il n'y en a pas Dommage 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 Allez On remonte On récupère pas ça Voyons voir La Buried treasure map Oh 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 Alors on y est On y est Ça doit être là bas Je vous le dis C'est là bas J'ai le feeling Ouais c'est bon Allez let's go Allez on va se faire La carte au trésor les amis Pour terminer cet épisode Qui va être un tout petit peu plus long Que d'habitude Voilà C'est un poulpe C'est un poulpe On entend des dauphins Je regarde qu'il n'y ait pas Des choses intéressantes Est-ce que c'est bien là Oui 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 Je dis oui 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 Et je pense que ça va être plus simple à trouver En fait quand c'est près de l'eau C'est un casse-tête Mais quand c'est dans le sol directement C'est quand même bien plus simple La canne à sucre elle vole Et on est de nouveau sur un biome jungle C'est incroyable Ah mais attendez C'est pas de là qu'on vient C'est pas là d'où on vient Ah non pas du tout On va direction ouest Donc c'est encore une nouvelle jungle C'est incroyable Ok c'est par ici C'est par ici Et on y est C'est juste là Parfait Et alors regardez bien les amis Ce qui va se passer Regardez bien Ça va aller très vite 3, 2, 1 Et ben voilà Et nous avons Heart of the Sea Nous avons deux petits diamants Du fer Des émeraudes bien sûr De la TNT je m'en fous L'épée en fer Ouh ça on ne dira pas non On ne dira pas non Alors attendez Je vais faire de la place Dans mon inventaire En faisant ça Oh A chaque fois je crois Que ça fait de la place Et pas du tout Euh Alors attendez Bon le fer Non mais si le fer je le veux C'est toujours ça Euh du coup je vais jeter quelque chose Et je vais jeter Bah du coup Bah oui je vais jeter ça Du coup j'en ai plus besoin Je vais prendre à la place Du coup le fer Voilà Et ben c'est carré C'est carré Bon le TNT Voilà Osef Et avec ça on ne peut que faire ça En vrai on le fera jamais je pense Mais bon Au moins On a pu Voilà on a fait une petite chasse au trésor Et ça c'est stylé Et c'est là dessus d'ailleurs Que nous allons Arrêter cette vidéo tout simplement Je vous retrouve très vite Pour le prochain Dans deux jours Ou du coup J'espère que ça vous va Mais on va continuer du coup De se promener De regarder surtout sous l'eau Ça c'est ce qu'on va faire Dans le prochain épisode De regarder sous l'eau Récupérer des choses intéressantes Et n'oubliez pas le pouce bleu Et après évidemment On rentrera à notre base Voilà Prenez soin de vous C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous Passez une belle fin de journée Ou un bon début de journée Ou une bonne soirée Ou une bonne nuit N'oubliez pas le pouce bleu C'était Mkolo Ciao tout le monde